Je pourrais faire un corps avec chaque vitrail en fait, rien qu'ici j'en aurais pour une vie de tatouage. Le mondial du tatouage vient de fermer ses portes à Paris et parmi les vedettes, ou plutôt les artistes les plus admirés, Mickaël de Poissy. Il est surnommé le Mickaël-Ange des tatoueurs, il a 43 ans. Il vient donc de présenter ses dernières créations à Paris, des oeuvres d'art inspirées des vitraux du Moyen-Âge. Vous ne le savez sans doute pas, mais 7 millions de Français sont tatoués. Ceux qui font confiance à Mickaël en ressortent métamorphosés. Des vitraux à la peau. J'essaie de récupérer tout ce patrimoine, de remettre ça sur la peau des gens, parce que c'est ce qui me passionne. Mickaël n'est pas croyant, il est tatoueur. Depuis maintenant 15 ans, c'est à travers les vitres des églises et des cathédrales qu'il puise son inspiration. Aujourd'hui, séance repérage à Notre-Dame. Au fond de la cathédrale avec son appareil photo, Mickaël chasse de nouveaux modèles pour ses futurs clients. Je pourrais faire un corps avec chaque vitrail en fait. Rien qu'ici, j'en aurais pour une vie de tatouage. Rendez-vous avec une de ses pièces maîtresses, François. Ce tatouage de Mickaël, il l'a commencé il y a un an et demi. C'est bien François, impeccable. Tu as mis ta petite crème, c'est bien, mais écoute, on va pouvoir continuer ça. Ça fait depuis l'âge de mes 18 ans que j'ai commencé et j'ai 22 ans, donc 4 ans. Cet après-midi, il faut booster l'oeuvre, donner plus de couleurs, plus de vie. Il reste encore 3 ans de travail avant de finir ce tableau. Quand on crée des pièces de A à Z sur des gens, si c'est pas de l'art, qu'est-ce que c'est après ? Sa transformation va coûter à l'étudiant 200 heures de souffrance et 10 000 euros. François a tout sacrifié, pas de sortie, pas de vacances et des petits boulots pour le financer. On se dit à ce moment-là qu'on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est une grande appréhension. C'est long, c'est douloureux, c'est quelque chose que je ne pense pas être capable de faire, moi, par exemple, connaissant la douleur. Chez notre tatoueur, des vierges, des martyrs, des saints. Mickaël s'est formé tout seul dans cet atelier. C'est là qu'il développe sa passion pour l'histoire, affirme son style. A l'époque, c'est un autodidacte comme beaucoup dans le métier. Avant, on venait au tatouage comme moi parce qu'on n'allait pas à l'école. Et maintenant, les gens qui sont tatoueurs, ils sortent de l'école. D'art, là, c'est tout le contraire, maintenant. Être tatoué, c'est devenu branché. Bienvenue au Mondial du Tatouage à Paris. Il attire plus de 35 000 passionnés. Ses dessins, hier, on les cachait. Aujourd'hui, ils sont fiers de les afficher. La seule limite, il faut être majeur pour se faire tatouer. Je suis au bout de ma vie. Pourquoi ? Ça fait mal. Le tout est de savoir encaisser. Et puis, il y a les jusque-boutistes. Habillés, d'encre, de la tête aux pieds. Pour trouver un peu d'espace, il faut bien chercher. Il m'en reste les bouts des doigts. La plante des pieds. C'est tout ce qui vous reste ? C'est tout ce qui me reste. Et la face. Après, il partait de la face. Ici, Mickaël est comme chez lui. Dans le milieu, c'est une star. Selfie avec des fans. Interview dans la presse spécialisée venue du monde entier. Le style de Mickaël est unique. C'est le seul au monde à faire ça. Vous comprenez comme ça ? Oui, et j'adore votre petit accent. C'est charmant. Sa plus grande fan, c'est elle. Manon, 24 ans. Cet après-midi, elle a une demande très précise. J'ai demandé à ce qu'il me fasse un Christ à côté de l'autre cuisse et représente une vierge à l'enfant. Voilà. Parce que j'adore l'art religieux depuis toujours. Et que c'est mon artiste préféré. Une génération libre. Libre de faire ce qu'elle veut avec son corps. Ce genre de jeunes filles venaient à l'époque se faire tatouer un petit dauphin en bas du dos. À partir de 20, 22 ans, ça y est. Ils se font tatouer absolument partout. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça n'existait pas. C'est l'heure du moment crucial du salon. Le prix du meilleur tatouage. Nous retrouvons François, l'étudiant, et l'un de ses amis. Mickaël peaufine les derniers détails. Donc tu fais attention quand tu présentes. Tu veux juste mettre bien les personnages comme ça. Sur le torse des deux participants, ce sont ces tatouages qui vont être jugés. Là, on va prendre un petit peu de temps, je peux vous le dire, parce que là, il y a du détail. Viens, François. Un jury prestigieux. Eux ont tatoué Johnny Hallyday et Angelina Jolie. C'est un petit peu comme si, pour un footballeur, tu avais Pelé, Maradona, Platini. C'est vraiment le top 5. Mais cette fois, son art ne sera pas récompensé. Je viens de m'annoncer les trois primés. Mais malheureusement, on n'a pas été sélectionnés. Non, je suis content. Je suis fier de mon tatoueur. Je suis fier d'être tatoué par lui. Michael, qui travaille déjà sur une nouvelle œuvre, un corps entièrement tatoué, ce qui lui demandera au moins 200 heures de travail. Bonsoir, ma chère Evelyne. Est-ce que je peux tatouer le mot glacial sur mon biceps gauche ? Ben, en voilà une idée, Gilles. Chiche, allez, je vous prends au mot. Vous le faites, vous nous le montrez lundi. D'autant plus que le froid arrive pendant le week-end.